coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo c'est la première vidéo de l'année j'espère que vous avez passé un très bon réveillon que vous vous êtes éclaté que vous avez fait la fête que vous avez profité de votre famille si vous étiez avec eux je vous souhaite une très bonne année évidemment pleine de santé de bonheur de réussite de tout ce que vous voulez voilà je vous souhaite une très bonne année pour cette première vidéo j'avais envie de vous parler justement comme c'est la première de l'année de ce qu'il faut avoir dans sa première trousse beauté c'est un peu une vidéo spéciale débutante mais pas que parce qu'en même temps je vais vous présenter des marques à petit prix que j'aime bien que j'ai testé si vous connaissez des très bonnes petites marques à petit prix qui sont pas très connues ou quoi n'hésitez pas à dire en commentaire si vous les avez testés j'en connais d'autres que celles que je vais vous présenter mais comme je les connais que de noms voilà j'évite de trop vous en parler ça servirait à rien enfin je peux pas me prononcer sur le sujet voilà alors qu'est ce qu'il faut avoir dans sa première trousse beauté alors j'ai fait je vous présente le basique du basique par exemple je vous dis tout de suite je vais pas vous parler des sourcils parce que oui c'est bien qu'il soit bien défini etc mais quand on commence à se maquiller qu'on soit jeune ou pas d'ailleurs parce qu'il ya des nanas qui commencent à se maquiller tard et c'est pas voilà il ya des gens qui se maquillent pas et puis un jour à 25 26 ans commencent à se maquiller donc c'est pas forcément quand on a 14 15 ans voilà les sourcils je pense pas que ça soit le premier truc à apprendre à connaître à avoir dans sa trousse de maquillage après bien sûr dans tout ce que je vais vous montrer vous prenez vous prenez pas ce que vous voulez quoi c'est vous qui choisissez si vous avez envie de maquiller que vos sourcils et que vous vous enfichez de la bouche bah vous avez bien le droit alors par contre je vais commencer par le teint alors pour le teint je me dis que quand on commence à se maquiller ou qu'on est très jeune qu'on est au collège ou lycée etc on n'a pas besoin de fonds de teint hyper couvrant et en plus généralement les fonds de teint hyper couvrant faut quand même connaître un petit peu pour pour se maquiller et c'est enfin pour pour pas avoir des traces et des marcations et tout ça donc je me dis que c'est mieux de commencer ou par une bébé crème donc vous avez des bébés crème qui sont quand même pas trop mal couvrantes ou alors par des fonds de teint très légers comme par exemple le nude sensation de bourgeois que je vous avais déjà présenté dans un tuto donc je crois que c'est dans le make-up spécial petit truc que je vous remettrai voilà donc il y a un fond de teint en peau en genre crème un peu mousse mais pas pas trop non plus c'est pas une mousse comme le je mets qui est très enfin on a l'impression quand on le porte que que tout de suite la peau est vous voyez est étouffée etc c'est très léger franchement je l'aime beaucoup comme fond de teint à petit prix j'ai pas testé d'autres fonds de teint de chez bourgeois par contre si vous avez une peau à problème j'avais testé la cc crème de chez bourgeois que j'aimais beaucoup pour le rendu donc si vous avez pas de problème de peau elle veut très bien vous convenir mais à moi elle m'avait fait à ce moment là j'avais eu vraiment de l'acné etc et elle m'avait fait une crise d'acné mais enfin j'avais eu 15 boutons qui étaient sortis d'un coup donc si vous avez une peau qui a déjà des problèmes etc peut-être testez là si vous avez une copine qui l'a ou quelqu'un ou votre mère ou voilà testez là 2-3 fois avant de dépenser des sous et de l'acheter pour éviter qu'elle vous fasse voilà ce genre de petit désagrément si vous avez de l'acné et vraiment des traces etc ma copine beauty curls et je pense qu'elle en a fait un article que je vous remettrai dans la barre d'infos adore le fond de teint anti-acné de chez ELF qui coûte alors là 4 euros donc les autres fonds de teint ELF je ne les connais absolument pas j'ai eu aucun retour dessus mais celui-ci je sais qu'elle l'adore voilà quand on a la peau marquée il couvre bien etc mais si vous avez une peau très réactive très sensible surtout que vous avez des allergies etc je vous conseille quand même plus de vous tourner vers des marques genre clinique ou des marques de parapharmacie on va en parler après qui sont quand même plus sûr quand vous avez des problèmes de peau ou des allergies ensuite pour la poudre alors pour la poudre je vous conseille ou de prendre carrément un fond de teint poudre et dans ces cas là vous mettez un voile faut pas non plus que ça fasse un amas dégueulasse, keiki machin mais voilà vous avez des fonds de teint poudre comme par exemple justement le tolériane minéral de la roche posée voilà donc qui se présente comme ça qui est vous voyez une poudre assez couvrante et vous mettez que ça pour commencer c'est pas mal parce que vous pouvez mettre ça avec des pinceaux quand même au début qui sont assez fluffy et donc pas en mettre trop et que ça fasse pas keiki et puis après vous pouvez passer un petit kabuki qui est plus serré et qui va être plus couvrant pour quand vous maîtrisez un petit peu plus donc ça c'est bien parce que vous n'avez à mettre que ça donc pour le collège tout ça c'est quand même pratique vous avez pas, si vous êtes dans la mauvaise période un peu peau grasse machin la roche posée c'est une marque de parapharmacie très bien qui va normalement pas vous filer des boutons mais c'est pareil ça dépend des gens etc et le fait d'avoir un fond de teint poudre au moins vous mettez que ça, ça reste léger il faut que vous arriviez à vous dire que quand c'est les premières fois que vous vous maquillez faire léger c'est mieux au début pour apprendre et puis après petit à petit en rajouter essayer de tâtonner etc voilà mais c'est vrai qu'à 7h du matin avant d'aller au collège ou au boulot si vous êtes un peu plus âgé et que vous commencez à vous maquiller faire à 7h du matin un test avec un fond de teint super couvrant pour la première fois de votre vie avant d'aller au boulot vous êtes sûr de vous louper enfin à moins que vous soyez un génie une surdouée du make-up ça peut arriver mais sinon c'est vrai que c'est quand même dangereux donc voilà essayez plutôt le dimanche chez vous enfin voilà sinon je vous conseille plutôt alors là je n'en ai pas à petit prix une poudre libre plutôt qu'une poudre compacte pour mettre le matin c'est une maquilleuse qui m'avait expliqué ça la poudre compacte c'est très bien en retouche donc je parle pas des fonds de teint poudre je parle pas quand vous mettez que ça mais quand vous mettez votre fond de teint ou votre bébé crème par dessus mettre une poudre libre le matin et utiliser une poudre compacte en retouche dans la journée c'est quand même mieux après je comprends qu'acheter une poudre libre plus une poudre compacte ça peut être beaucoup une poudre compacte à petit prix il y en a des très bien si vous voulez pas avoir 50 trucs à trimballer dans votre sac ou que la poudre libre oh pardon ou que la poudre libre ça vous fait peur ou même que vous voulez utiliser que une poudre parce que c'est pas forcément qu'avec des fonds de teint poudre enfin voilà vous avez par exemple la Stematte qui est très bien de chez Rimel alors je l'adore donc celle-ci est neuve parce que j'ai pas encore fini l'autre mais celle-ci est neuve mais je l'adore le seul problème c'est son packaging si vous voulez l'emmener c'est quand même un packaging voilà qui s'ouvre relativement facilement donc si c'est pour emmener en cours ou même au boulot ou quoi essayez plutôt de l'avoir dans une petite trousse parce que c'est l'accident garanti avec elle sinon comme autre poudre compacte à petit prix vous avez la ELF 4 couleurs voilà qui est très bien alors moi je l'aime beaucoup j'ai une copine à qui elle a pas du tout convenu au niveau de la peau mais ça c'est pareil tous les produits que je vais vous citer il y en a toujours qui ne conviennent pas à certaines personnes il faut vraiment tester mais ça ça coûte 4 euros et elle est vraiment 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 très très bien alors en fait vous avez 4 couleurs vous avez le jaune qui corrige par exemple pour en dessous des cernes comme je fais souvent avec la banana powder le vert pour les rougeurs plutôt le rose c'est pour illuminer le bleu je ne sais jamais mais moi quand je l'utilise je prends le jaune avec un petit pinceau que je vais mettre juste sous les yeux et le reste en fait je mélange les 4 parce que les 4 mélangés sont très bien pour le... tout le visage et ce que je vous conseille c'est que avant que vous ayez une peau très grasse partout c'est de poudrer en tous les cas au début que la zone T ensuite pour les yeux ce que je peux vous conseiller c'est de commencer déjà avec des tons nude quoi que ce soit des palettes, des ombres mono etc des tons nude donc par exemple vous faire un petit trio avec un beige, un marron moyen, un marron foncé et déjà vous allez pouvoir un petit peu apprendre maîtriser etc en mettant le clair, le moyen et le foncé en coin externe et en creux déjà vous allez pouvoir tâtonner un petit peu etc donc si vous voulez, si des ombres mono vous en achetez plusieurs ça ne vous dérange pas et pour pouvoir avoir exactement les couleurs que vous souhaitez vous avez celles de chez Yves Rocher qui sont très très bien, très très pigmentées elles sont géniales ces ombres là sinon mes deux chouchous qui sont alors là carrément petit 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 prix c'est celle de chez H&M voilà que je vous avais présenté dans une vidéo et celle de chez Etam voilà qui sont très bien que je vous avais aussi présenté dans une vidéo première impression les deux marques franchement j'adore vous allez voir ça c'est H&M et ça c'est Etam alors évidemment c'est une couleur très claire donc à côté du H&M elle ne fait pas pigmenter mais en fait les deux marques sont très très pigmentées c'est vraiment des belles une belle gamme avec des belles des belles teintes vous avez vraiment plein de teintes disponibles c'est à tout petit prix c'est je crois maximum 6 euros l'ombre et je ne sais plus je crois qu'Etam fait des palettes et H&M je ne sais plus s'ils en font ou pas j'irai voir et je vous dirai pareil sinon chez ELF vous avez des petites palettes comme ça qui coûtent 1 euro donc alors là vous pouvez vous éclater elles sont franchement pas mal pigmentées le seul truc c'est que ça fait un petit peu de chute mais elles sont bien bien pigmentées quand même vous pouvez les utiliser moi ça m'est arrivé de les utiliser humides hop je ne vous ai pas souhaité la dernière voilà c'est pas la meilleure pigmentation du monde mais c'est 4 ombres à 1 euro donc pour commencer je pense que c'est vraiment bien vous avez un petit embout mousse vendu avec c'est pas le meilleur truc du monde mais pour commencer à se maquiller etc on va pas chipoter c'est déjà bien voilà et je les trouve très bien ces petites palettes et pour le prix franchement enfin c'est cadeau et ensuite chez Essence alors moi j'en ai pas par ici on me l'avait offert cette petite palette là de 8 tons donc je ne connais pas le prix mais si vous avez un hochon près de chez vous normalement vous pouvez les trouver donc ça c'est pas une palette de nude du tout c'est la night club je sais même pas si elle existe encore quand je dis en région parisienne je verrai je vous dirai ça et c'est pareil les ombres Essence sont hyper bien pigmentées voilà et là vous avez des petites palettes de 8 tons donc je pense qu'il y en a d'autres avec des nudes enfin je peux pas vous dire mais voilà si vous trouvez leur petite palette en tous les cas elles sont bien et ça doit pas être ça doit vraiment pas être cher ensuite il vous faudrait aussi dans votre première trousse un crayon noir de préférence ou cher alors moi ce que j'aime beaucoup c'est ceux de chez Sephora donc là j'en ai un blanc mais pour commencer je vous conseille pas le blanc pour la bonne et simple raison que ça enfin ça c'est mieux de mettre du cher que du blanc en muqueuse les crayons Sephora sont très bien ils coûtent pas très cher et en plus ils sont vraiment très grands donc ils vous durent longtemps voilà ensuite vous avez ceux de chez Etam qui sont très très bien qui sont bien gras donc eux c'est des vrais cols vous pouvez les mettre en muqueuse et vous pouvez surtout vous entraîner au trade liner par exemple voilà donc faire comme un trade liner et que vous pouvez se moquer parce que comme ils sont bien gras vous pouvez bien les stomper si jamais c'est raté que vous êtes pressé que vous voulez pas faire un trade liner hyper net et ensuite il y a les automatiques précisions eyeliner handco de chez Kiko alors ça c'est mon grand chouchou voilà donc c'est un crayon qui se tourne comme ça vous avez un petit embout pour pouvoir le tailler et vous avez une petite gomme qui sert pas à grand chose mais qui peut vous aider à se moquer et eux sont très bien très intenses aussi ils durent pas mal de temps ils coûtent 6 euros je crois et vous pouvez vraiment avec eux vous pouvez vraiment apprendre le liner vous voyez la petite gomme elle sert pas à grand chose grand chose au moins vous pouvez avec se moquer un petit peu mais bon c'est mieux de le faire avec un petit pinceau mais au moins c'est comme les c'est comme les embouts mousses dans les petites palettes ça a le mérite d'être là comme mascara alors mascara ce que je vous conseille vraiment 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 en marque à peu près j'ai pris c'est les je mets qui sont géniaux en plus il y en a plein avec plein de brosses ils ont le basique qu'ils appellent le volume machin qui est le mascara le plus basique du monde pour commencer j'aime aussi beaucoup le great lash voilà ceux de mon époque qui sont nés fin 80-90 se rappelleront de la pub genre du great lash verre rose vous voyez on avait 9 ans on était là wouah je fais ça voilà mais il est très bien comme premier mascara parce qu'il est assez doux il fait pas enfin voilà c'est difficile de se couper avec et je parle bien du great lash le basique parce qu'entre temps ils en ont sorti avec une brosse qui fait comme ça là mais il y a un great lash basique avec une brosse toute simple et il est très très bien ceux que je mets en général je vous les conseille après ceux que je vous conseille aussi alors j'ai testé que lui c'est le mascara volume déployé voilà qui est comme ceci donc moi c'est un brun que j'ai mais il existe en noir et il existe en waterproof aussi donc c'est une brosse toute simple mais il fait vraiment du volume etc et je vous conseille pour commencer mais après bon je sais qu'on parle énormément des brosses à picot en ce moment mais pour commencer je vous conseille vraiment plus des brosses en poil et voilà comme ça toutes simples pas qui sont pas qui ont pas des formes chelou des billes au bout des machins et tout parce que c'est avec ça que vous allez apprendre le mieux et après vous pourrez essayer avec d'autres brosses plus extravagantes et qui vous font plus des cils de fou ensuite on va revenir au teint je suis désolée j'avais zappé pardon il vous faudra quand même un blush donc moi à petit prix j'ai celui de chez Essence qui est très bien c'est pareil très pigmenté très velouté très agréable etc c'est pareil je ne sais pas à combien ils sont etc puisque c'était dans le même swap mais voilà ceux de chez Essence sont très bien vous avez ceux de chez Bourgeois il y a les petites boîtes rondes aussi qui sont très bien ceux de chez Etam je ne les ai pas testés mais à ce qui est pareil ils sont bien et ceux de chez H&M si vous vous souvenez de ma vidéo première impression je l'avais fait enfin je vous l'ai offert dans le concours je l'ai voilà mais moi je n'en étais pas pris parce que c'était une teinte que j'avais déjà mais en swatch quand je les ai regardées évidemment je les ai trouvées très pigmentées très veloutées très doux il y a aussi des blushs crèmes etc je vous conseille plutôt des blushs poudre pour commencer moins de chances de se louper après les blushs crèmes parce qu'il faut quand même que ça soit à peu près égal c'est pas pareil pour appliquer c'est un peu plus compliqué enfin compliqué non rien mais compliqué en maquillage parce qu'après vous pouvez estomper et tout mais les blushs poudre c'est quand même plus simple et ce genre de couleur pêche rosée pour moi c'est pareil pour commencer c'est mieux parce que c'est assez naturel ça fait vraiment juste un petit coup de frais sur les joues et je trouve ça vraiment sympa on va pouvoir passer aux lèvres alors les lèvres c'était un petit peu le truc un peu compliqué pour moi à vous conseiller parce que moi qui ai porté beaucoup de maths beaucoup de choses qui se voient etc je me suis demandé qu'est-ce que je portais à 16-17 ans quand je enfin voilà quand je voulais pas que ça se voie trop après je me suis aussi dit que c'est pas parce que vous moi j'avais été comme ça que vous vous voulez peut-être commencer direct avec des trucs qui pètent et qui se voient donc j'ai fait un petit melting pot mais j'ai des trucs sympas à vous présenter alors si vous êtes frileuse et que vous voulez mettre des couleurs mais qu'en même temps vous avez un petit peu peur etc je vous conseille les baumes teintés genre les Revlon et ceux-là en particulier parce qu'ils sont très bien pigmentés donc vous n'allez pas avoir l'impression de rien mettre mais vous voyez ça va quand même être ça va quand même se voir ça va quand même être une couleur donc c'est glossy c'est léger et vous pouvez moduler la couleur c'est à dire si là j'ai mis une couche si je repasse ça fait déjà plus un rouge à lèvres sheer quoi ça ça prend bien pour se maquiller les lèvres à se voir avec des lèvres présentes etc ensuite un peu plus c'est le seul qui n'est pas petit prix un peu plus haut de gamme et déjà plus rouge à lèvres mais qui est sheer vous avez les sheer lipsticks de chez Urban Decay donc qui sont leur gamme sheer où vous voyez déjà c'est plus soutenu en plus c'est un rouge donc voilà mais il y a plusieurs couleurs mais c'est quand même pas non plus déjà enfin pas présent présent complètement mat ou très pigmenté si vous êtes entre deux donc que vous êtes frileuse mais que vous voulez vous tenter au mat vous avez celui que je porte qui vient de chez Bourgeois alors c'est une nouveauté qui va arriver alors je crois que ça arrive chez Monoprix là bientôt en janvier et après dans les autres dans les autres enseignes Leclerc etc aux alentours de mars oui c'est ça aux alentours de mars j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en avant première et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est pas forcément le mat que j'ai l'habitude de m'acheter parce que c'est il s'appelle souffle de velvette parce que c'est vraiment un baume mat c'est spécial un baume mat c'est hyper agréable sur les lèvres et en fait si vous voulez c'est très léger mais si vous attendez que ça sèche et que vous en rajoutez un peu ça va être déjà plus présent c'est super confortable sur les lèvres donc c'est pareil commencer avec des rouges à lèvres mat liquide qui vous agressent les lèvres etc c'est pas hyper agréable que là c'est vraiment super agréable sur les lèvres etc cette couleur là c'est la 8 Caramelli Mello et ils sont décrits comme un mat en transparence et en fait c'est ça si vous voulez vraiment et que ça vous dérange pas que vous voulez y aller direct que vous voulez des rouges à lèvres crémeux mais très pigmentés que ça vous fait pas peur vous avez tout d'abord les butter lipsticks de chez NYX qui sont vraiment pas chers donc moi j'en ai deux j'en ai un très très présent et un plus nude alors mais au moins c'est bien parce que ça vous le montre donc les nudes sont quand même voilà pigmentés mais c'est super agréable sur les lèvres ils portent bien leur nom butter lipsticks c'est voilà c'est hyper crémeux c'est ça c'est du beurre en fait et par contre vous allez voir hop celui-là vous le connaissez puisque je vous l'ai mis aussi dans mon tuto make-up à petit prix c'est hyper pigmenté c'est hyper présent mais après si vous n'avez pas peur et tout ceux-là je vous les conseille à 1000% ensuite toujours de chez NYX j'ai les mattes lipsticks donc là c'est si vous voulez du matte si vous n'avez pas peur voilà donc ceux-là ils sont quand même agréables moins que les Revlon ou les souffles de velvete mais voilà c'est quand même du matte qui assèche pas des masses comme le prochain je vais vous présenter donc ça c'est le natural voilà donc c'est des rouges à lèvres matte et le fameux H&M alors ça vraiment je suis tombée amoureuse de cette gamme de rouges à lèvres pareil je vais tester des crémeux et tout je vous en reparlerai pour l'instant j'ai que celui-là volontairement je ne vous ai pas présenté de très matte dans cette sélection et de liquide matte non plus à part celui-ci qui est un enfreudeux on va dire je l'ai fait volontairement parce que je ne pense pas que dans une première trousse à petit prix vous ayez envie de commencer direct avec des liquides mattes hyper présents etc après comme teinte je vous dirais de commencer par un nude donc mouler comme ça ou voilà les butter lipstick un nude même un peu soutenu pour avoir quand même quelque chose sur les lèvres et si vous voulez vraiment en avoir deux tout de suite prendre un nude et un dans les tons rouges alors c'est pour ça que le F-Bomb d'Urban Decay est très bien parce que c'est un vrai rouge mais il est chier moi dans une première trousse de maquillage j'aurais pris ces deux là par exemple ces deux genres de teintes voilà pour moi c'est le basique à avoir donc là je vous ai présenté plein de trucs ça fait peut-être un peu beaucoup d'un coup si vous voulez que je résume en deux minutes une bébé crème ou un fondant très léger une poudre un blush un crayon pour les yeux noir ou autre un petit trio d'ombres à paupières ou trois petites ombres voilà après vous ne pouvez en avoir qu'une ou deux mais c'est vrai qu'avec trois vous apprenez à faire un dégradé et puis vous avez vous pouvez aller du truc très léger pour le collège au truc plus foncé pour une soirée un peu plus moquée etc du beige du marron clair et du marron foncé pour moi c'est le basique à avoir en fait ces trois teintes un rouge à lèvres nude ou alors un nude et un rouge et un blush si je ne voulais pas dire non et un mascara évidemment pardon ça c'est vraiment le mascara c'est le truc voire même pas d'ombre et juste un mascara c'est aussi le premier truc à avoir pour moi ça serait plus un mascara que des ombres parce que si vous mettez que des ombres et pas de mascara ça ne fait pas beau que par contre si vous mettez juste du mascara un petit rouge à lèvres nude sans bébé crème sans poudre sans blush sans rien et bien vous sortez de chez vous pour aller au collège au boulot ce que vous voulez et bien votre teint il est tout de suite plus frais et plus réveillé avec juste deux produits dites moi ce que vous vous en pensez qu'est-ce que vous vous auriez mis ou vous avez mis si vous l'avez fait récemment ou ce que vous aurez rajouté dans votre fouse beauté si cette vidéo vous a plu si vous êtes d'accord avec moi ou voilà si vous avez des trucs à rajouter dites nous surtout s'il y a d'autres petites marques à petit prix que vous avez testé parce que moi je vous ai cité celles que je connais mais je ne vais pas vous citer des trucs que je ne connais pas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et voilà je vous fais plein de bien un gros bisous je vous souhaite encore une très très bonne année 2016 et je vous embrasse très fort bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada